L'écru du 17h L'écru du 17h Rap Attitude avec Gérard Do C'est rare bro Ça se passe à la 88.6 Océan FM Fou malade, Sénégal, Dakar Yo c'est Kaysa Carpe Diem Musique pour Rap Attitude 88.6, on présente Yes, au commencement La parole et le silence Deux camps, d'un côté Dieu de l'autre Satan, deux camps, le vent et l'air Phénomène différent, entre le ciel Et la terre, c'est clair, c'est deux camps Abel et Caen, au sacrifice, deux camps Musulmans, chrétiens, pas un, c'est décan Entre le stylo, le papier, la daba Deux camps, le costume, trois pièces Le paysan, deux camps, Yaman Là c'est le S, M, A, R, T, Y K, Salfo, a.k.a. le petit Moussi Toi-même tu sais, y'en a au Bédin, c'est pour Rap Attitude C'est ça, Rap Attitude En lui, Afrika, Ibad C'est ça, c'est ça, c'est ça As-salamu alaykoum Afrika et bienvenue sur la planète rap La plus en altitude de l'univers du hip-hop africain C'est Rap Attitude Et pour ce premier numéro de juillet Comme annoncé dans les réseaux de Rap Attitude Nous recevons en deuxième partie Le rappeur Mahi Le Atankanikouzedi Membre de Bene Hip-Hop Il sera question de son troisième opus Dont le lancement est prévu pour ce samedi 9 juillet 2016 À la salle Fiteb S-Cine Vogue Nouveau mois, nouvelles entrées dans le classique Rap Attitude, c'est à y retrouver Le très éducatif titre Ovitché du rappeur béninois Padré Du rap Gon Radamo Z Nouvelle entrée également dans le stateur Rap Attitude ce mois de juin Et c'est le nouveau single de BMD Harry dédié à l'Afrique C'est un featuring entre lui et le Kenyan Moti Ice Rap Attitude, l'émission officielle du Hip-Hop d'Africa Elle est en diffusion tous les mercredis À partir de 17h sur Radio Océan FM À Cotonou, 88.6 donc à Cotonou Et en nouvelle diffusion les samedis à 17h sur Raptise 3W.rapporteuse.fr Toute la semaine sur Radio Bénin Diaspora 3W.radio Bénin Diaspora.com Bonne fête à tous les musulmans 4W.radio Bénin Diaspora 4W.radio Bénin Diaspora Berronde d'Amé가 5W.radio Bénin Diaspora Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est encore une autre force tranquille de l'animation et du rap. Le grand frère de Freddy Shaq Jr. K-Géant. Non, c'est plutôt le grand frère qui est K-Géant. Freddy Shaq Jr. il est ce que tu sais. L'animateur veut dire que nous savons qu'il a pris par le Bénin et tout. Justement, c'est ce que je disais. Le grand frère de Freddy Shaq Jr. K-Géant. C'était avec lui, tu fondais en 2001 Fanamour. Oui, le mouvement des fanatiques de hip-hop. De hip-hop. Membre influent également, tu l'es du MU, mouvement universitaire de rap à l'USA, avec lequel tu as enregistré l'album franchise universitaire en 2006. Je vais essayer de le retrouver dans les archives. L'oréat du concours Guinness Hip-Hop Beach Party, c'était en 2006. Et on le disait, tu sortais ton premier album en 2008, avec comme titre éponyme ce qu'on écoute là, c'est Contre Vons et Marais. Mais ce n'était pas le titre le plus connu de l'album. Le titre le plus connu de l'album, c'était un fit entre toi et Archange. Le titre Yopoche. Yopoche, oui. Alors, cet album sortait en 2008. Il a été bien accueilli, ce qui t'a permis de revenir avec un deuxième album, Hea Ligomi, je crois moins populaire que le premier ou non? Autant populaire aussi, parce que Hea Ligomi, l'album, le deuxième album même s'est baptisé Wendokupe, avec Hea Ligomi, Makbao et autres. Mais grâce à des titres comme Makbao et surtout Hea Ligomi, j'ai tenu la route de 2011 jusqu'en 2016. Parce que Hea Ligomi, c'est une chanson que les gens apprécient beaucoup. Donc, il y a des chansons quand même sur l'album que le public apprécie très bien. Donc, c'est quand même un album, ce n'est pas un album moins fort que le premier album. Seulement qu'avec le premier album, c'est que c'était la première fois où j'amenais cette façon de rapper un mari là, avec Waw, 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 Mawsofine, Nikoin, 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 Nikoin. Tu vois, donc c'était encore du jamais entendu. Donc, c'est ça qui a donné cet effet là. Sinon que Wendokupe aussi est un album de facture. Avec Hea Ligomi, qu'on comprend parfois, à cause, enfin grâce à son succès, comme le titre éponyme de l'album. Oui, c'est ça. Mais c'est plutôt Wendokupe, le titre de l'album. C'est le deuxième avec On est frère à Paltitude, ce soir, Hea Ligomi. On est frère à Paltitude, ce soir, Hea Ligomi. Mon Изoula, Nikoin, 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 Nikoine. C'est le deuxième avec On est frère à Paltitude, ce soir, Hea Ligomi. di Brenham, Nikoin, 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 Nikoin. on n'a pas besoin d'un autre plus qu'un second c'est une prière c'est à retrouver sur ton deuxième album et tu t'apprêtes à lancer le troisième album quel bilan fais-tu des deux précédents en tout cas je peux être satisfait des deux précédents albums parce que le premier comme je le dis m'a révélé c'est le rappeur Marie qui est venu il y a une autre façon de rapper qui s'est ajouté à tout ce qu'on connait déjà le second j'ai essayé aussi de me confirmer mais cette fois je viens concrétiser pour dire bon voilà non seulement j'ai la langue mais aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est ajouté il y a la musique il y a le fond il y a nos rythmiques de chez nous il y a les instruments traditionnels de chez nous qui sont désormais missés pour faire toute une couleur donc j'ai forcément retenu quelque chose j'ai tiré une leçon une leçon des précédents des précédents des faux pour parfaire le troisième album qui est là que j'ai baptisé Maoulé j'allais te demander la particularité en fait ce que ce troisième album apportait de plus de plus au milieu mais tu viens je crois de le dire pour la première fois avec toi bien sûr comparativement aux précédents albums un travail artistique autre qui a été fait avec l'exploitation des sonorités de chez nous c'est très important c'est très important parce que le premier album et le second album ont connu plus de programmation mais par contre le troisième album l'album que je vais lancer le samedi prochain est un album semi-live semi-live oui c'est un album semi-live en témoigne le titre que tu viens de balancer tout à l'heure et d'Assignitou est là donc il y a il y a cette forme de rapper de misser les instruments et tout il y a des chansons dès que tu vas écouter tu vas te dire ça ça vient de chez nous que tu sois à l'autre bout du monde quand tu vas écouter tu vas dire ça c'est africain et quand on demande africain où on doit dire ça vient du Bénin oui et le titre qu'on diffusait tout à l'heure c'était le nouveau single qui annonce le deuxième donc qui annonce la sortie de l'album voilà c'était dans un premier temps le nouvel extrait Nen No In We oui qui est passé et là je suis en train de mettre dans dans la promo en train de mettre en promo Edassine Tui Edassine Tui Edassine Tui c'est un titre qui magnifie la femme et qui dit qu'elle a tout ce qu'il faut pour rendre l'homme heureux qui dit aussi que la femme quand tu as la chance de tomber sur la bonne tu es heureux mais si jamais tu n'as pas eu cette chance si Dieu n'a pas cette chance d'avoir la bonne c'est qu'elle était dans de bons pétrins aussi et tu disais également que la bonne existe toujours c'est pour ça en fait le bien fondé de la chanson pour dire bon courage à tous ces hommes là qui souffrent parce qu'il y en a qui souffrent vraiment avec les femmes il n'y a pas que les femmes qui souffrent il y a des hommes qui souffrent bien bien comment leurs femmes ils souffrent il y a des femmes qui font souffrir leur mari et tout ça il faut avoir le courage je le dis mais ils sont dedans ils sont dedans il faut les encourager ils sont dedans il y a des couples qui souffrent mais quand ils sortent devant ils sortent dehors et vous les voyez ils ont le sourire comme si tout se passe bien pourtant ils souffrent donc c'est pour dire à ces gens là non mais toutes les femmes ne sont pas si mauvaises il y en a de bonnes voilà il y en a de bonnes et tout peut-être que tu n'as pas eu la chance de tomber sur ce qu'il faut mais il faudra prier voilà allez ensemble on va s'écouter rapidement le classique de ce mois avant de revenir parler du lancement de l'album et des autres titres en fait les thématiques abordées avec les autres titres le classique du mois le classique du mois sur un palpitude maintenant Classic Shades le classique du mois et c'est le classique grand palpitude de ce mois de juillet c'est Radama Z le très éducatif Titrovice on se donne rendez-vous les numéros à venir pour l'écouter de long en large mais là-dessus on va se permettre de revenir en studio parler de l'événement du samedi prochain c'est le lancement officiel du troisième album de Cruise Age on en parle donc c'est pour le samedi prochain ce sera où ? ce sera au Fitheb au Fitheb S Cinébogue à 17h à 17h et l'entrée c'est quoi les conditions ? l'entrée est gratuite mes fans ne viendront pas sans acheter le nouvel album pour me soutenir quand même donc je ne vais pas exiger que les gens prennent forcément quelque chose avant d'entrer pour voir mon spectacle mais c'est avec l'espoir mais c'est avec l'espoir que les gens vont m'encourager à acheter au moins le nouvel album et le nouvel album sera donc disponible ce jour-là il sera en vente il sera en vente à 2000 francs à 2000 francs et en tout cas bien après sur d'autres plateformes après sur d'autres plateformes après c'est le nouvel album donc de Cruise Age et on en parlait c'est un album de combien de titres ? c'est un album de 13 titres de 13 titres apparemment il y a la version acoustique de Claire Libre voilà que tu vas beaucoup aimer aussi on va l'écouter après et mis à part la thématique qui parle de femmes et tout il y a quoi de développer quoi d'autre comme thématique de développer j'ai magnifié mon pays aussi j'ai dit combien mon pays est beau chaque fois que je voyage dans le nord que ce soit dans le nord que ce soit dans le sud je me rends compte que mon pays est très beau nous avons de véritables potentiels donc j'ai magnifié le Bénin j'ai j'ai insisté sur le fait qu'il n'y aura pas de développement sans qu'on ne se connaisse tant qu'on ne saura pas ce qu'il faut tant qu'on n'aura pas une certaine identité on n'évoluera pas ce titre là c'est ensemble avec Don Metoc ça c'est clair connais-toi toi-même voilà c'est un featuring avec Don Metoc Don Metoc que j'ai appelé Ongtontoué Ongtontoué et parlant de featuring il y a également déçu puisque le temps ça passerait vite on a quelques secondes il y a également comme featuring a retrouvé déçu Willy Millon oui Willy Millon qui a réalisé lui-même Chéri Afoggi oui Afoggi c'est encore c'est encore une boue de nos femmes que nous aimons bien il y a également déçu comme invité Blizzi et Rico un jeune talent et Rico un ancien rappeur un rappeur idatcha rappeur de colline donc il y a aussi combien l'homme est bon combien il est mauvais combien il faut faire attention à l'homme j'ai appelé ça il y a un titre que j'ai appelé Ganseto que tu vas beaucoup aimer je sais que tu aimes la bonne musique merci évidemment donc il y a un peu de tout tout le monde doit pouvoir se retrouver il y a un titre que j'ai appelé Doué en tout cas il y a je crois pour moi le compte est bon et merci Crouzedi de nous faire de la bonne musique et on le rappelle pour le samedi prochain à partir de 17h à la salle Fitec à la salle Ciné Vogue le lancement donc de ton troisième album Maoulé Maoulé et on rappelle il y a un numéro à laisser peut-être pour plus d'informations oui il faut appeler le 97 94 21 27 il faut aller sur ma page Facebook et YouTube aussi on dirait bien que tu nous lâches quelque chose mais là on n'a plus assez de temps on va se retrouver donc le samedi prochain pour le lancement donc de ton troisième album et on te souhaite force on te souhaite courage plein succès merci 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 à Océan Femme merci à toi Gérardot pour tout ce que tu fais merci à tous ceux qui m'écoutent ils sont nombreux à l'écouter merci à la famille Rob merci à tout le monde tout le monde allez merci Crouzedi rentre bien mesdames et messieurs on se retrouve donc le mercredi à venir pour un autre numéro de cette émission c'est Rap Altitude l'émission officielle du hip-hop africain ce sera pour la semaine prochaine le deuxième numéro du mois allez portez-vous bien bonsoir classique le classique du mois le classique du mois sur Rap Altitude Classic Trades Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501